Maintenant on va parler de sélection de caractéristiques. Donc quand on parle de réduire la dimensionnalité, on parle de passer d'un espace à des dimensions, qui est l'espace d'origine dans lequel nos données se trouvent, vers un espace à cas de dimension qui est plus petit, donc un espace réduit. Il y a deux grandes approches possibles pour faire ça. La première approche, c'est de faire la sélection de caractéristiques, de dire qu'on va choisir cas variables parmi les dés variables possibles. Donc supposons qu'on a un espace à des dimensions ici. Donc on a un espace à des dimensions ici, on veut le projeter vers un nouvel espace à cas de dimension avec une sélection de variables parmi les dés qui sont disponibles. On en choisit cas parmi ces dés-là. Donc, l'exception de caractéristiques va plutôt faire une génération de cas nouvelles variables. Donc les variables vont être des nouvelles variables qui vont être créées comme étant des transformations des dés variables d'origine. Donc ça diffère dans le sens qu'on ne va pas juste choisir, mais on va plutôt produire des nouvelles variables. Donc on va avoir l'équivalent, qu'on peut modéliser ça comme une co-fonction, on va appeler ça f1 jusqu'à fk. Chacune des fonctions qui donne comme résultat une variable générée. C'est une transformation à partir des dés variables d'origine. Donc on peut transformer ça dans quelque chose de tout autre, en créant des nouvelles variables dans un espace de taille réduite. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Bien, le grand point, le point principal qui nous amène à vouloir faire de la réduction de la dimensionnalité, c'est la malédiction de la dimensionnalité, à l'effet que lorsqu'on ajoute une dimension à notre espace mathématique, celui-ci croît de façon exponentielle en termes d'espace de recherche, d'espace de traitement. Donc un exemple pour ça, c'est de dire que si on est dans un espace en une dimension, on a des données, des points distribués de façon équidistante entre 0 et 1, bien chacun de ces points-là va être espacé de 2,01 dans cet espace-là à une dimension. Ça nous donne une certaine densité d'échantillonnage. Si on veut faire la même chose, avoir la même densité d'échantillonnage en 10 dimensions, on aurait besoin de l'équivalent de 10 puissance 20 points, ce qui est ingérable, qui est beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'on peut, ce qu'on veut traiter. Donc nécessairement, en passant à des espaces de haute dimensionnalité, la densité en termes de points est beaucoup moindre. Et donc ça, c'est quand même important parce que ça veut dire que nos estimations qu'on se fait sur nos échantillons vont être quand même moins fiables, du moins vont être dans un espace moins densément échantillonné. Et aussi, lorsqu'on a une grande dimensionnalité, selon les modèles qu'on utilise, des modèles peuvent être très sensibles à cette dimensionnalité-là. Donc la complexité en termes de calcul, en termes de mémoire, peut être beaucoup plus élevée. Une autre raison, c'est qu'on veut réduire les coûts de mesure. Si, par exemple, chaque variable qu'on utilise requiert une intervention manuelle ou requiert l'utilisation de capteurs particuliers, ça a un coût, ça. Donc si on peut réduire la quantité de mesures qu'on prend pour pouvoir faire un certain traitement, ça rend les choses souvent plus intéressantes. Puis aussi, lorsqu'il y a un modèle qui est plus simple, si le modèle est plus simple, il y a moins de variances. Donc le modèle va être moins sensible à ce niveau-là. Ça fait que je voudrais faire au compromis biais-variance. Donc c'est sûr que les modèles trop simples ont un certain biais. Mais si on peut réduire le biais à quelque chose de pratiquement nul, tout en gardant la variance contenue, on va avoir une erreur de généralisation qui va être beaucoup plus raisonnable. Si le modèle devient trop compliqué, il est capable de tout apprendre par cœur, entre guillemets, ou de façon très précise par rapport à un jeu de données. Puis ça, ce n'est pas bon en termes de généralisation. Donc une plus grande dimensionnalité implique souvent des modèles plus complexes. Et ça peut être problématique. Aussi, si on s'intéresse à l'explicabilité, si on veut pouvoir analyser les résultats et être capable de fournir certaines explications, c'est beaucoup plus facile à faire avec moins de variables. Si on a relativement peu de variables, si on a moins d'une dizaine de variables, on est capable d'établir les liens de ces variables-là et de la décision. Donc on a une certaine extraction de connaissances. Si on fait ça avec des données en 100 000 dimensions, ça devient ingérable. Donc c'est beaucoup moins aisé. Et si on veut visualiser les données, puis c'est quand même très important, si on veut comprendre le sens des données, si on veut pouvoir avoir une certaine idée de ce qui se passe, la visualisation, c'est un incontournable. Mais visualiser en cinq dimensions, en dix dimensions, c'est très difficile. On est bon pour visualiser en une, deux, trois dimensions. On peut ajouter une quatrième dimension avec le temps si on est capable d'intégrer, d'avoir une certaine vue en quatre dimensions. Mais plus que quatre dimensions, ça devient très compliqué. Donc c'est intéressant d'avoir des approches pour réduire la dimensionnalité, si ce n'est que de faire une analyse préalable avec visualisation des données. Mais plus encore, si on est capable de fournir des données dans un espace de moins grande dimensionnalité, ça peut être très bon pour les performances, pour la tâche qu'on veut faire. Donc le diagramme que j'aime bien pour visualiser cette question-là, c'est de dire ici, bien en une dimension, supposons qu'on a dix emplacements possibles ici. On voit qu'on a l'équivalent de six cellules qui sont occupées sur les dix. Mais ça, ça donne une certaine densité d'échantillonnage. Un peu plus que 50 %, environ 60 % de l'espace, du volume qui est échantillonné. Ici, c'est en une dimension. Mais si on va en deux dimensions, on voit que là, on avait dix positions, maintenant on en a cent. Donc on est dans du dix par dix avec cent positions. on a besoin de 60 points et non pas six. Et là, si on passe en trois dimensions, là on a mille positions possibles. Puis si on veut conserver la même densité d'échantillonnage, ça nous prendrait 600 points, ce qui est évidemment énorme par rapport à ce qu'on avait à l'origine en une dimension. Donc juste de une à trois dimensions, l'effet est important. Imaginez lorsqu'on passe à dix, vingt-cinq, cinquante dimensions. Ça change grandement la nature des points dans leur espace. Donc là, maintenant, si on regarde le cas particulier de la sélection de caractéristiques. Par une sélection de caractéristiques, on veut trouver un sous-ensemble de cas variables parmi les dix qui sont disponibles. Donc on veut préserver la performance, donc on veut s'assurer qu'on soit aussi bon ou équivalent à ce qu'on a en des dimensions, peut-être même meilleures, mais avec cas variables. Donc on ne va pas créer des caractéristiques, on va juste sélectionner cas parmi les dix. Donc le nombre de sous-ensembles possibles, c'est la combinatoire, c'est une combinaison de cas dans les dix. Donc si on parle de travailler avec dix dimensions, on veut en sélectionner cinq, le nombre de sous-ensembles possibles est de 252. Ça, c'est raisonnable. On pourrait penser, énumérer les 252 sous-ensembles possibles et les tester et choisir le meilleur des 252. Ça, ça serait assez direct, ça serait un certain temps de calcul, mais ça peut se faire. Maintenant, si on voudrait faire ça avec sélectionner dix variables parmi 50, on aurait plutôt quelque chose comme dix puissances, dix combinaisons possibles, sous-ensembles possibles. Ça, bien sûr, c'est énorme. Ce n'est pas vraiment gérable ou du moins efficace de le faire par énumération exhaustive, donc on ne peut pas le faire. De même que choisir 20 parmi 100, on a dix puissances, 20 possibilités, donc ça aussi, c'est ingérable. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va faire appel à ce qu'on appelle des heuristiques. L'heuristique, c'est un terme qui désigne quelque chose de bien précis. Ça vient du grec, là. L'heuristikos, qui parle de l'art d'inventer, de faire des découvertes. Ce que ça veut dire en pratique, c'est qu'on parle d'algorithmes ici qui sont capables de fournir rapidement, dans des temps polynomials, idéalement en haut de n, n log n, une solution qui est réalisable, mais pas nécessairement optimale. Donc, ça veut dire que ça ne va pas être la meilleure solution. Ce ne sera pas le meilleur sous-ensemble possible, mais ça va être un bon sous-ensemble, un sous-ensemble qui fait un travail tout à fait raisonnable dans le sens de ce qu'on veut faire. On dit souvent en anglais « good enough », donc qui est suffisamment bon, mais qu'on est capable d'obtenir dans des temps de traitement qui ne sont pas exagérés. Puis ça, ça fait opposition aux algorithmes qu'on dit « exact », où là, on obtient une solution optimale. Un exemple d'algorithme exact, c'est l'application de la programmation quadratique au SVM, qu'on a vue plus tôt dans la session, mais la programmation quadratique nous garantit de trouver l'optimum global, la solution optimale possible. On l'obtient avec le SVM, étant donné, bien sûr, le problème qu'on lui donne, les contraintes, donc vraiment, en termes de respecter précisément le problème d'optimisation sous contrainte, la programmation quadratique va nous le trouver, la bonne solution, la solution optimale. Ici, on ne l'aura pas nécessairement avec une approche de type heuristique, mais on va avoir rapidement une solution qui est quand même bonne. Il y a trois grandes approches pour faire l'apprentissage de sous-ensemble de caractéristiques, du moins pour évaluer, parce que nous, ce qu'on veut faire, ce qu'on a besoin ici, c'est d'avoir une mesure sur la qualité d'un sous-ensemble de caractéristiques choisis. Donc, une mesure pour guider la recherche, pour guider l'optimisation, parce qu'on va proposer des candidats, des sous-ensembles candidats, puis on va essayer de trouver lequel de ces candidats-là est le plus intéressant. La première approche pour évaluer la qualité des sous-ensembles, c'est l'approche par filtre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la performance sans faire de nouvel entraînement. On va possiblement avoir un modèle pré-entraîné ou carrément même pas de modèle, d'avoir seulement une mesure. Ça va être une mesure qui va être indirecte. Ça va être ce qu'on dit en anglais, c'est un proxy. Donc, c'est une mesure indirecte qui va mesurer la valeur, la qualité de notre candidat, notre sous-ensemble de caractéristiques ici pour faire son travail. Donc, ça, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être quand même assez peu coûtant en calcul. On n'a pas besoin d'entraîner quoi que ce soit. On prend notre mesure, on l'applique, on a une mesure qui est directe. Ça peut être une mesure qui est quasi instantanée. Cependant, les résultats pour faire la sélection de sous-ensembles peuvent être assez mitigés parce qu'on n'utilise pas la vraie mesure qu'on cherche. La vraie mesure qu'on cherche, c'est de trouver le sous-ensemble qui maximise les performances en généralisation, qui minimise l'erreur empirique sur l'ensemble de validation, par exemple. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire, d'avoir le sous-ensemble qui nous aide à ce niveau-là avec comme deuxième objectif secondaire de minimiser la taille de ce sous-ensemble-là, idéalement. Donc, il y a différentes façons de le faire. Avec une fonction mesure indirecte, un proxy, on va avoir un autre critère apparenté qui semble aller dans le même sens de ce qu'on veut faire, mais qui n'est pas nécessairement ça. Et ça, bien, ça peut être pas nécessairement le mieux pour guider la recherche. La recherche peut se faire en optimisant cette mesure-là indirecte sur des aspects qui ont peu d'impact sur le sous-ensemble de caractéristiques. Donc, on peut aussi avoir une approche wrapper, enveloppe, où là, on ne va pas travailler avec une mesure indirecte, mais on va travailler avec un nouveau classifiaire qu'on va entraîner pour chaque ensemble des caractéristiques candidats. Donc, on va avoir des candidats pour chaque sous-ensemble candidat. On va faire un entraînement d'un modèle, puis on va évaluer la performance ensuite en généralisation du modèle. Donc, l'erreur peut être basée sur l'erreur empirique, entraînement ou validation ou validation croisée, par exemple. On va faire un entraînement, puis on va évaluer la performance en validation. Ça, c'est un signal qui est intéressant. L'autre approche, c'est de faire de la validation croisée, donc de dire qu'on va diviser en cas plis, par exemple. On va faire du trois plis, donc entraîner trois fois avec trois mesures différentes. On va moyenné, puis ça, ça va être notre signal sur la qualité, la performance qu'on obtient avec notre sous-ensemble de caractéristiques. Donc, comparé à l'approche filtre, c'est beaucoup plus coûteux en calcul, parce que si on imagine que chaque modèle qu'on entraîne prend quelques secondes, ce n'est que quelques secondes, mais il faut en tester des centaines de modèles comme ça. Ça va être des centaines des milliers de secondes, éventuellement des minutes, des heures que ça peut prendre selon la complexité du modèle qu'on veut entraîner. Donc, c'est beaucoup plus coûteux en calcul, mais en même temps, on travaille directement sur la vraie mesure et non pas sur une mesure indirecte. Ceci dit, maintenant, avec les grappes de calcul, ce genre d'approche-là peut se paralyser assez aisément, puis on peut avoir quand même des bons résultats en termes de réduire les temps de calcul en étant sur une grappe. Une troisième approche, c'est les approches qu'on dit embarquées, embedded, où là, c'est carrément de travailler avec des méthodes. Il y a certaines méthodes qui intègrent directement l'apprentissage, la sélection de sous-ensemble de caractéristiques. Un exemple de ça, c'est l'assaut qu'on a vu dans les modèles linéaires, donc faire de la régression linéaire avec une régularisation L1. Ça correspond à notre modèle de l'assaut. Le lasaut, cette régularisation-là tend à amener des valeurs de poids à zéro, donc de désactiver des variables. En désactivant nos variables, c'est comme si on ne les sélectionnait pas. Ça fait une sélection implicite de caractéristiques, le lasaut. Ce n'est pas la seule approche. Il y en a quelques autres qui ont été proposées, donc c'est quand même intéressant ce genre d'approche-là parce que, comme on dit, built-in, à l'intérieur même du modèle d'apprentissage, on fait la sélection de caractéristiques. Donc, une première approche, une première avenue pour faire la sélection de caractéristiques, c'est de faire la sélection qu'on dit univariée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la performance des caractéristiques de façon individuelle indépendamment des autres. Donc, une approche de base, vraiment l'approche que je pourrais dire la plus naïve, mais qui quand même, qui fait un certain sens, c'est de sélectionner une caractéristique dont la variance excède un seuil. On va se définir un seuil de variance pour dire si notre variance est inférieure au seuil, on va la retirer de la variable parce qu'elle ne semble pas être pertinente, elle semble avoir très peu de variance. Un exemple, un cas extrême, c'est de dire si une valeur d'une variable ne change pas pour toutes les données, c'est toujours la même mesure, c'est une constante, sa variance va être nulle, va être de zéro. Ou si elle ne va être que très peu, c'est probablement que du bruit de mesure, puis la vraie valeur ne change pas, c'est la même chose, la variance devrait être assez faible. Donc, c'est un critère qui est pensable, qui a un certain sens, puis même en théorie de l'information, au niveau de la statistique, on peut dire que la variance est un descripteur qui peut décrire combien il y a d'informations dans nos mesures. Donc, c'est souvent utilisé comme étant un indicateur de l'information présente. Ceci dit, il faut faire attention à ça parce que ça pourrait être aussi que du bruit si c'est seulement que du bruit, il y a une grande variance. On peut penser qu'il y a beaucoup d'informations, mais c'est de l'information impertinente. Donc, ce n'est pas toujours ce qu'on pense. La variance n'est pas nécessairement directement la mesure la plus précise sur l'information contenue dans nos variables. Donc, cette hypothèse-là que la variance décrivait l'utilité de chaque caractéristique est quand même une hypothèse. Donc, cette approche-là, c'est quand même intéressant pour filtrer des caractéristiques de variance très faible. Si la variance est nulle ou quasiment nulle, ça veut dire que la caractéristique n'est pas pertinente. Donc là, je pense que sur cette base-là, c'est tout à fait bon de filtrer les variables qui ont une variance quasiment nulle. Puis ça va éviter en plus les matrices de covariance singulières. Il y a d'autres critères aussi qui sont possibles. On peut regarder par exemple la corrélation de les caractéristiques. Donc, de dire que c'est quoi la corrélation puis on va éliminer les variables qui sont fortement corrélées. On ne va pas tous les éliminer, mais sachant qu'il y a une redondance, on va conserver une variable parmi celles qui sont très corrélées pour en arriver à un ensemble de variables décorrélées autant que possible. Donc, ça, ça permet de retirer de la redondance si on suppose que c'est pas pertinent d'avoir des variables qui varient de la même façon. faire attention avec ça parce qu'elles peuvent être corrélées mais complémentaires également. Donc, c'est un critère à prendre avec une certaine réserve. On peut aussi regarder l'information mutuelle. Donc, c'est un critère, c'est une notion qui est bien définie en théorie de l'information puis en statistique de regarder c'est quoi l'information mutuelle entre notre sortie, la valeur cible, le R et chacune des variables. Regardez, c'est quoi le lien entre la variable I et la sortie. Puis si on voit, par exemple, que lorsque la variable varie d'une certaine façon, ça varie également en termes de décision ou de cible. Ça veut dire que cette variable-là semble probablement être très liée à la sortie désirée et donc est probablement très informative. Elle transporte de l'information pertinente pour la décision ou si elle est anticorrélée en guillemets, du moins une relation inverse, c'est quand même très informatif. Si elle baisse, ça veut dire que le R, la C, c'est très utile. Alors que s'il n'y a pas d'information mutuelle, si ça semble varier de façon totalement indépendante, aléatoire, on peut dire que la variable n'est probablement pas intéressante pour faire ce qu'on veut comme prédiction pour obtenir un modèle prédictif. Donc ça, c'est intéressant de faire sélectionner selon ces critères-là. Ça peut, on peut aussi regarder l'erreur, l'effet sur l'erreur empirique de dire que si par exemple, on regarde, on fait des analyses de sensibilité, on dit chacune des variables, on la prend telle qu'elle avec sa valeur ou on remplace sa valeur avec imputation en donnant la valeur moyenne de cette variable-là ou en donnant des imputations un peu plus élaborées comme on a vu. est-ce que ça change quelque chose en termes d'erreur empirique? Puis s'il s'avère qu'une variable, lorsqu'on fait de l'imputation avec elle, si on la remplace par sa valeur moyenne ou autre, on voit une dégradation importante de la performance, ça veut dire qu'elle est probablement très informative pour la décision qu'on a intérêt à la garder. Puis inversement, lorsqu'on remplace des valeurs de variables, toutes les valeurs pour une variable par des valeurs imputées et on voit que ça a quand même assez peu d'effet sur la décision. Ça veut peut-être dire que la variable transporte peu d'informations par rapport à notre décision et on pourrait la retirer sans trop de soucis. Maintenant, si on va un peu plus loin que ça, si on regarde un peu la relation avec les variables, parce qu'on ne peut pas se limiter à regarder l'effet des variables de façon indépendante. Elles ont un effet conjoint, c'est clair. On peut faire ce qu'on appelle une sélection avant-séquentielle. C'est-à-dire qu'on va construire graduellement l'ensemble de caractéristiques. On va partir d'un ensemble vide, on va ajouter une variable, la variable la plus pertinente, la plus informative pour la décision. Une fois qu'on l'a choisi, on va en acheter une deuxième sur la première, une troisième sur les deux premières et ainsi de suite. On va construire graduellement l'ensemble de caractéristiques en regardant l'effet conjoint entre ce qu'on a actuellement et les variables qu'on peut ajouter, mais de façon indépendante par rapport à celle qui reste ajoutée. Pour ce faire, on démarre avec un ensemble de caractéristiques vides. On a un ensemble vide. L'étape qui suit, c'est de dire quelle est la caractéristique, la variable qui améliore le plus, selon un critère à définir, l'ensemble de caractéristiques. C'est quoi l'élément qu'on ajoute qui nous aide, qui améliore les performances. On choisit et on l'ajoute finalement à l'ensemble de caractéristiques et on revient. On va dire, maintenant, on en a ajouté un. C'est quoi la prochaine caractéristique étant donné ce qu'on a qui va aider? On en a deux. C'est quoi la prochaine caractéristique dans les des moins deux variables qui contribuent plus à la performance. Ils ont fait ça tant que le critère d'arrêt n'est pas atteint. Ce genre d'algorithme-là, c'est une heuristique. On n'a pas de garantie de solution optimale, mais c'est quand même très intéressant. C'est un algorithme qu'on dit vorace. On appelle ça greedy. Un algorithme vorace, c'est un algorithme qui prend des décisions à chaque itération, mais avec une vue très me-up, ne voit pas très loin. Il voit seulement la décision immédiate qui va donner la meilleure récompense. Donc, la récompense ici, c'est d'augmenter la performance, minimiser l'erreur, par exemple. Et donc, on va choisir la variable à chacun des points qui semble être la plus prometteuse par rapport à ce qu'on a déjà. On ne va pas regarder l'effet conjoint de plusieurs variables qu'on pourrait ajouter en même temps. Donc, ces relations-là complexes ne sont pas tenues en compte. on regarde seulement l'effet de l'ajout d'une variable parmi celles qui sont disponibles à l'ensemble qu'on a. Donc, un exemple où la grippe vorace pourrait se planter, si on peut dire, ça serait de dire, par exemple, si on a trois variables XA, XB, XC, lorsqu'on les prend individuellement ou en paire, on ne voit pas vraiment de gain. Elles ne semblent pas être si intéressantes que ça. Mais lorsqu'on les ajoute les trois en même temps, elles transportent l'information qui conjointement est très informative, on peut avoir un fort gain. Mais dans ce contexte-là, l'algorithme vorace va passer à côté. On ne va pas voir le potentiel d'ajouter ces trois variables-là parce que chacune d'elles individuellement ne va pas contribuer augmenter les performances. L'algorithme vorace a une complexité de grand haut codé. Donc, ça veut dire si on sélectionne cas variables parmi D, on va faire cas d'itération de l'approche pour sélectionner chacune des variables une à une. On sélectionne la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Dans cette boucle-là, on teste les D caractéristiques possibles. Il y en a moins éventuellement. Il y a des moins 1, des moins 2. Mais disons que la bande supérieure, c'est avec des valeurs qu'on va regarder la candidate, la variable candidate la plus intéressante à ajouter à celle qu'on a déjà. Donc, l'algorithme de sélection avant séquentielle ressemble à ça. C'est-à-dire que à l'étape 1, on part avec un ensemble vide. Ça, c'est l'ensemble initial, il n'y a rien. Là, on regarde aussi, on bâtit l'ensemble des variables qui ne sont pas sélectionnées. On a l'ensemble des variables sélectionnées qui est vide, l'ensemble des variables non sélectionnées qui est complet, qui comprend l'ensemble des variables. Là, on va répéter de 1 jusqu'à D ou avant, selon certains critères d'arrêt que je vais vous détailler plus loin. 1, de déterminer, c'est quelle est la caractéristique qui, lorsqu'ajouter à notre ensemble, réduit le plus l'erreur. On va regarder parmi toutes les caractéristiques non sélectionnées, laquelle qui, lorsqu'on l'ajoute finalement à l'ensemble actuel, donc l'ensemble actuel F, on ajoute le XI candidat. On regarde le résultat en termes d'erreur et on va dire parmi tous les candidats disponibles, quelle est la variable qui réduit le plus l'erreur ou qui a un impact le plus intéressant sur l'erreur obtenue. Celle variable-là, ça va être notre XJ. Ça, c'est la variable qu'on vient de sélectionner. Notre XJ, maintenant, on va l'ajouter à notre ensemble de valeurs de caractéristiques, donc on l'ajoute à F et on retire la variable de G. Maintenant, elle est sélectionnée. Puis ça, on répète ça autant de fois que nécessaire. Puis à la fin, on retourne le sous-ensemble F final de caractéristiques sélectionnées. Ça peut être le dernier, tout comme ça peut être celui qui est en cours de route minimiser l'erreur parce qu'on peut voir que normalement dans le temps, on peut avoir une courbe en baignoire en disant, au fur et à mesure qu'on fait notre sélection, on peut voir qu'à chaque fois qu'on ajoute des variables, ça réduit l'erreur, mais ça stagne, ça pourrait remonter vers la fin. Si ça remonte, il y a du surapprentissage. Nous, ce qu'on veut, c'est d'aller sélectionner l'ensemble, le sous-ensemble de variables où l'erreur empirique en validation est minimisée. C'est un critère possible. Donc, les différents critères d'arrêt possibles, c'est de dire qu'on arrête lorsqu'il y a cas caractéristiques qui sont sélectionnés. Si on en a sélectionné cas, on s'arrête, c'est ce qu'on voulait. C'est un critère qui est assez basique. On ne se rend pas à D, on arrête avant. On peut dire aussi qu'on va aller jusqu'au bout. Dans le fond, on va sélectionner les variables de 1 jusqu'à D. Pourquoi se rendre à D variable alors qu'on en a D? Ce n'est plus une sélection de caractéristiques. L'intérêt ici, c'est d'ordonner, de déterminer l'ordre dans lequel on ajoute les données. On va ajouter une première donnée, une variable, deuxième variable, troisième variable, ainsi de suite. Donc, on va avoir l'ordre d'ajout des variables et la dernière, bien sûr, étant celle qui est la moins contributoire, qui aide le moins à la performance. Après ça, on peut déterminer où dans notre séquence on s'arrête. Donc, en ayant fait toutes les caractéristiques, les ayant ordonnées, après ça, on peut revenir comme je vous avais expliqué avec la courbe en dénoyant en disant, bon, maintenant, on les a tous faits, ça a remonté. Ici, on peut dire que ça, c'est D. Et nous, on va revenir ici et on va dire que ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est là que l'erreur est optimale. Puis ça, ça peut être dans le cas où on a cas variable ici. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pensable, qui peut être souhaitable. Ce qu'on peut faire aussi, c'est dire qu'on s'arrête lorsque l'erreur, la réduction de l'erreur est inférieure à un seuil. On ne veut peut-être pas aller trop loin. Le but, c'est de réduire le nombre de variables. On peut dire qu'à un moment donné, ça commence à être un peu plat, un peu asymptotique. si on observe qu'entre le temps ici et le temps là, la différence ici, notre epsilon est petit. On a vraiment un petit gain entre deux étapes. On peut dire qu'on s'arrête parce que le gain est minimal et pas comme on avait au début. La réduction de l'erreur ne vaut pas la peine. On va arrêter la sélection de caractéristiques. C'est aussi possible. On a vu la sélection avant. Maintenant, on va voir la sélection arrière-séquentielle. L'approche est tout simplement l'opposé. C'est-à-dire qu'on part avec toutes les variables et on retire une à une celle qui contribue le moins à chaque fois. On va regarder c'est quoi dans notre ensemble de variables. Celle qui est la moins intéressante, la moins contributoire à la performance, au classement. On la retire sur la deuxième, la troisième, la quatrième, et ainsi de suite, toujours avec ce qui reste. L'algorithme, lui, ressemble à ça, à savoir qu'on part avec l'ensemble de toutes les variables disponibles, qu'on les a toutes. Ensuite, on fait une book for de d moins 1 jusqu'à 1. Tant que le critère d'arrêt n'est pas atteint, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer la caractéristique qui contribue le moins. On va dire parmi celles qu'on a sous la main, donc celles qui sont dans f, ici, qu'on a encore de sélectionner, on va les retirer une à une de l'ensemble qui reste pour voir leur effet. On va dire qu'on va sélectionner la variable qui, lorsqu'on la retire, a comme effet de minimiser l'erreur. Ça se peut que l'erreur monte ou descend, mais le but, c'est de retirer la variable qui a le moins d'effet sur l'erreur, qui garde l'erreur le plus bas possible. Ça, c'est notre exigé. Notre exigé est la variable, la caractéristique qu'on va choisir comme étant la moins contributoire, celle qui semble avoir un effet sur l'erreur moindre. On va la retirer. On va dire qu'on retire notre exigé de notre ensemble de données qui devient le FT. Puis si on répète ça jusqu'à temps qu'on ait atteint notre ensemble, un ensemble avec une seule variable ou avant, c'est un certain critère d'arrêt défini. Puis là, on va déterminer le sous-ensemble final, la caractéristique, à utiliser avec cette sélection arrière séquentielle. Donc, il y a d'autres approches aussi possibles. Donc, dans le fond, l'approche avant, l'approche arrière, c'est complémentaire. Ce qu'il faut voir, c'est que l'approche arrière a quand même fait beaucoup de sens parce que l'idée ici, ce n'est pas d'ajouter parce que dans le fond, on sait qu'il y a probablement un noyau de variable dont on ne peut pas se passer. La sélection avant séquentielle passe quand même par une longue étape de construire un noyau de variable pertinente qui est peut-être difficile, puis vu que l'approche est vorace et une heuristique, ça va peut-être être sous-optimal. Alors qu'en partant d'une approche séquentielle arrière, qui est aussi une heuristique, il y a quand même l'intuition ici de commencer par retirer les variables qui ne semblent pas être contributoires, les variables qui semblent avoir peu d'effet. ça fait quand même un certain sens parce qu'on va nettoyer nos données des variables qui sont peu pertinentes d'abord, puis après ça, on va se rendre à un point où on va voir que le rétrait d'une variable a un impact notable sur l'erreur, ça augmente l'erreur à chaque fois, puis on va pouvoir prendre une décision ensuite jusqu'à quel point on veut retirer. Souvent, l'approche arrière séquentielle a un attrait. On peut faire quelque chose entre les deux parce que l'idée aussi c'est de dire que parfois on va prendre une séquence de décision, mais cette séquence de décision-là peut être problématique. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, en construction avant, on peut se mettre à ajouter des variables qui semblent être vraiment essentielles. Les premières variables qu'on ajoute, c'est elles qui aident de plus en termes de performance. Il peut s'avérer qu'un peu plus loin dans le processus, on ajoute d'autres variables un peu redondantes avec ce qu'on avait au début qui capturent la même information, mais qui conjointement font en sorte que les premières variables sont peu pertinentes parce qu'elles sont redondantes avec les lamas de 4-5 variables supplémentaires qu'on a ajoutées qui capturent la même chose mais avec d'autres choses supplémentaires qui aident au bon classement. Dans ce contexte-là, on peut s'amuser à faire peut-être des approches hybrides où on va en ajouter L-R. Cette approche-là, c'est une espèce d'hybride où on va faire un peu comme de la danse, une chorégraphie de danse. On fait deux pas en avant, un pas en arrière, deux autres pas en avant, un pas en arrière. Comme ça, on va tendre à construire un ensemble de caractéristiques, mais on va de temps en temps reculer pour nettoyer, retirer ce qui est moins pertinent. On ajoute, on ajoute, on ajoute, on retire un peu, on ajoute, on retire. Comme ça, à chaque fois, on va comme améliorer notre ensemble de caractéristiques. Ça, c'est un hybride qui est intéressant et ça permet d'éviter certains minimums locaux. Ça reste une heuristique, mais je pense que c'est une heuristique qui en pratique a son attrait. On a aussi des approches de branch and bound que je ne vais pas vous détailler plus amplement. C'est ce qui vous dit qu'on organise les caractéristiques en arbre selon leur similarité. Là, on est capable de faire des coupes dans l'arbre en disant, si on coupe une certaine branche en retirant les données qui sont très similaires qui sont dans la même branche, on va conserver peut-être une valeur, une variable parmi celles-ci. On est capable d'avoir des coupes intelligentes dans l'arbre pour pouvoir faire une réduction de caractéristiques et d'éliminer les caractéristiques similaires. C'est quand même assez communément à effectuer. Ça se repose généralement sur des mesures de type filtre. C'est des mesures indirectes de performance qu'on prend pour bâtir notre arbre. On utilise ça pour pouvoir faire les coupes. Si l'on peut penser à apprendre des algorithmes évolutionnaires multi-objectifs, c'est quelque chose que je connais quand même très bien. Les algorithmes évolutionnaires, c'est des approches d'optimisation boîte noire basées sur une simulation de l'évolution naturelle selon la théorie de Darwin. C'est quand même assez coûteux en termes de calcul. Ça se base sur des populations d'individus qu'on fait évoluer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très approprié pour faire de l'optimisation multi-objectifs. Parmi les méthodes d'optimisation avec plusieurs objectifs en même temps, les algorithmes évolutionnaires sont très bons parce que l'approche par population est très appropriée, va bien avec le multi-objectif. Ici, dans le fond, une sélection de caractéristiques, c'est un problème multi-objectif. On veut à la fois minimiser l'erreur, maximiser les performances et minimiser le nombre de variables qu'on utilise. Là, on a vu des approches qui faisaient un peu une séquence, toujours en étant guidés par l'erreur, mais en ajoutant ou retirant des variables. On peut penser faire une optimisation conjointe en disant on varie à la fois le nombre de caractéristiques sélectionnées, le nombre de variables tout en minimisant l'erreur. On va avoir une population de solutions avec différents nombres de variables. Les variables peuvent être plus ou moins présentes avec différents niveaux de performance. Après ça, on va pouvoir voir le compromis. Par exemple, on peut tracer ce qu'on appelle un front de pareto en disant ça, j'ai ça ici, j'ai ça ici. Ça va être j'ai cas variables ici, j'ai l'erreur ici. C'est de dire par exemple, si j'ai beaucoup de variables, l'erreur va être basse. Si je peux avoir vraiment ce qu'on appelle un front de pareto, c'est comme les différents compromis possibles disant avec beaucoup de variables, j'ai une erreur plus basse comme ici. Avec peu de variables, j'ai une erreur plus haute. Mais c'est un compromis dans le sens qu'il n'y a aucune dans ces solutions-là. On prend vraiment les solutions où il n'y a aucune autre solution meilleure sur tous les aspects. qu'on a nos différents compromis. Ça peut être intéressant dans certains contextes d'avoir ce genre de front de pareto. de pareto.